Vous avez déjà entendu cette expression dire il faut que tu fasses attention à ton image ou un artiste ça doit faire attention à son image ou dans les mauvais cas, il ne maîtrise pas assez son image donc il y a un truc qui ne va pas. C'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès plusieurs fois certifié disque d'or et de platine et aujourd'hui j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant de vous parler de l'image pour un artiste de ce que c'est, de pourquoi c'est important et de vous donner des conseils pour bien gérer, bien maîtriser votre image je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui mènent le même combat que vous et qui aspirent à vivre de leur musique. Parenthèse étant fermée, on va parler de l'image. Qu'est-ce que c'est que l'image pour un artiste ? La première fois que j'ai expérimenté ce terme c'est quand j'ai commencé à démarcher des médias. J'allais voir des radios, j'allais voir des chaînes de télé je faisais travailler tout mon réseau, mon répertoire téléphonique, mes emails, etc. Et à chaque fois, puisque j'étais débutant un peu clairement j'avais moins de la vataine, etc. J'ai des décideurs médias qui me disaient bon j'aime bien le projet, on sent qu'il y a un truc mais l'image n'est pas du tout maîtrisée. Ou fais attention à ton image, je ne comprends pas vraiment l'image de l'artiste. Je ne sais pas si l'image de l'artiste matche bien avec ce qu'on fait nous chez telle radio ou chez telle télé. Et je ne comprenais rien. Et quand je leur demandais de s'expliquer, eux-mêmes avaient du mal à m'expliquer. Donc si jamais vous êtes confronté à cette situation, je vais vous dire ce que c'est l'image. L'image, c'est le positionnement marketing. Ce qu'on appelle le positionnement en marketing, donc en placement de marque entre guillemets, les valeurs que vous allez prôner, les valeurs que vous allez représenter. Tout simplement, quand on parle de rappeurs par exemple, et bien il y a des codes qui vont avec. On s'imagine des choses, c'est ça l'image en fait. L'image d'un rappeur par exemple hardcore, va être dans les mots, dans l'attitude, dans la manière de s'habiller, dans le choix des clips, etc. Dans le choix des futurings par exemple. Tu ne verras pas un mec qui fait du rap hardcore faire un futuring avec Vianney par exemple. Avec tout le respect que j'ai pour Vianney et tout le respect que j'ai pour le rap hardcore. Il y a un truc qui ne va pas, parce que l'image n'est pas maîtrisée. Vous comprenez aisément que le public de Vianney va se dire mais il lui a pris quoi de faire un feat avec une racaille, voilà. Et puis d'un côté, le public rap hardcore va se dire mais il lui a pris quoi d'aller faire un feat avec un type avec ses cheveux là. Donc il y a un problème en fait, un positionnement qui n'est pas clair. On ne sait pas dans quel rang mettre ce projet là. On ne sait pas si on doit le jouer sur des médias variétés ou sur des médias urbains. Et du coup, les médias urbains vont dire c'est pas pour moi, ça colle pas avec notre image. Les médias variétés vont dire c'est pas pour moi, ça colle pas avec notre image. C'est pour ça que ce genre de futuring n'arrive quasiment jamais. A l'inverse, quand, je vais prendre un autre genre musical, on va parler du reggae, quand j'ai envie d'intégrer les réseaux reggae, si j'arrive avec un projet sur une prod reggae, que je fais des collaborations par exemple avec des grosses valeurs sûres du reggae, que j'adopte les codes du reggae dans mon style vestimentaire, dans les mots que j'utilise, dans mon attitude et également dans l'ambiance musicale du titre, dans les couleurs du clip, etc. Mon image, elle colle à 200% avec ce que les médias reggae vont vouloir relayer comme image. Et du coup, j'ai de grandes chances d'être diffusé, même sans les gros futuring, ça on peut limite les mettre de côté. Sean Paul, à l'époque, quand il a voulu se lancer dans le dancehall, dans le reggae, il avait un gros problème d'image. Pourquoi ? Parce qu'il était blanc. A l'époque, c'était un réseau musical, un genre musical, qui était très représenté par des artistes blacks. Du coup, il y avait un conflit. C'était pas la bonne image. C'est comme si demain, un black d'1m80 pour 200kg, hyper tatoué, sapé comme un lascar, se mettait à chanter comme Obispo. Il y aura un truc qui bloquerait. Ça ferait mal sur TF1. Vous voyez ce que je veux dire ? Sans aucun préjugé, bien sûr, évidemment. Le public ne serait pas habitué à ça. Il ne se reconnaîtrait pas dans ces codes-là. C'est ça l'image. Quand on vous dit soignez votre image, ce qu'on veut vous dire en des termes plus techniques, c'est soignez votre positionnement. Soignez les valeurs que vous prenez. Soignez les codes que vous allez représenter à travers votre musique, vos textes, donc le choix de vos instruits également, votre style vestimentaire et l'image que vous allez relayer dans les clips, tout simplement. Voilà ce qu'est avoir une bonne image pour un artiste et voilà ce que vous devriez faire maintenant pour maîtriser votre image. Restez fidèles à vous-même. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est vraiment, si vous êtes faux, ça va se sentir. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas sur le premier projet, peut-être même pas sur des clips, mais dès que vous allez ouvrir la bouche en interview, on va sentir que c'est pas vous. On en a tous vu des artistes comme ça. Le dernier en date, pour ne pas le citer, est un artiste français, blanc, issu d'un boys band, qui a fait une carrière solo, qui se prenait pour un lascar de quartier alors qu'il n'a jamais mis les pieds dans un quartier. Dès qu'il commençait à parler en interview, on sentait que ça sonnait faux. Il était là, ouais, bah là, on est avec les gars au quartier, au studio. Rien que dans sa manière de le dire et dans sa manière d'être, tu sentais que c'était pas du tout sa place. Donc du coup, forcément, ça matche pas avec le public qui visait en essayant de se faire passer pour ce qu'il n'était pas. Quand il a repris sa carrière et qu'il s'est réajusté sur sa vraie personnalité et son vrai public, ça a marché et il a cartonné. Donc ça, c'est le premier truc. Restez vous-même. Deuxième truc, adoptez des codes qui collent avec ce que votre public attend de vous. Adoptez des codes qui collent avec ce que votre public attend de vous. Clairement, on reprend l'exemple du reggae, par exemple. Le fait d'avoir des locks quand on fait du reggae, ça fait partie des codes du genre musical. Pourquoi ? Parce que c'est culturel, etc. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Mais l'idée, c'est que ça matche. Donc forcément, si vous arrivez avec le crâne rasé et des percings, il y aura un blocage. Déjà parce que c'est plus d'artistes punk ou rock. Bien que ça ne veuille pas dire grand-chose, mais en tout cas pour les médias, c'est comme ça qu'on va vous percevoir. Et les artistes qui arrivent à aller sur des développements multimédia, vous remarquerez qu'ils adaptent à chaque fois leur image par rapport au projet. Vous prenez Rihanna, dans un clip où elle va faire de la trappe, elle va avoir un style vestimentaire très urbain, une attitude très urbaine, très provocatrice, etc. Et dans des morceaux qu'elle va faire en guitare voix, elle va être beaucoup plus dans la retenue, beaucoup plus dans des codes vestimentaires de jeunes femmes, plus grand public, etc. Ça, c'est maîtriser son image. Et très peu d'artistes arrivent à le faire. Rihanna en fait partie. Et quand on est capable d'avoir une image maîtrisée qui passe partout et qui s'adapte à différents styles, différents groupes de médias, on devient une superstar à l'échelle de son pays, puis à l'échelle planétaire. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ce contenu vous a plu, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Encore une fois, ça récompense mon travail. Ça vous prend deux petites secondes et moi, ça me donne le smile. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Je vous propose de participer à une session de formation totalement gratuite, avec moi qui dure un petit peu plus d'une heure où je vais vous présenter un outil de dingue qui va vous permettre de délivrer vos nouveautés, que ce soit des singles ou des clips vidéo à tous les médias en France et même certains à l'étranger. Vous allez pouvoir utiliser un outil que tous les professionnels du disque utilisent qui va mettre votre musique et vos clips dans les oreilles et devant les yeux de tous les plus gros décideurs médias. Vous allez voir que c'est très simple. On va envoyer un titre ensemble en direct. Je vais vous montrer tout le panel de médias que vous allez pouvoir atteindre, comment ça fonctionne et ça va être accessible à n'importe qui. Que vous ayez un label ou pas, que vous soyez en indé, avec une structure, peu importe, c'est un outil de dingue qui est juste un incontournable. Donc cliquez sur le lien dans la description. C'est une formation qui est totalement gratuite. Je vous présente l'outil, je vous montre comment ça fonctionne et je vous donne même des conseils pour optimiser vos envois promo. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.